salut c'est trado je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or de l'argent en dollars et en euros ainsi que le bitcoin je vous rappelle qu'il ne s'agit nullement d'un conseil en investissement il ne s'agit que d'un partage de ce que je fais moi depuis que j'investis dans l'or dans l'argent et dans le bitcoin c'est à dire depuis 2000 2006 2007 en ce qui concerne les métaux précieux mais il ne s'agit absolument pas d'une incitation acheter ou avant de quoi que ce soit ce n'est qu'un partage on commence par l'analyse technique de l'or libellé en euros donc plutôt pour les investisseurs et comme vous pouvez le voir bien nous sommes quasiment au contact d'un top historique celui de septembre 2012 autant dire que nous sommes dessus nous allons avoir sans doute ici un des difficultés à passer c'est normal c'est un record historique néanmoins une cassure franche de ce niveau permettrait de d'envisager des nouveaux sommets bien plus significatif que les précédents même si à court terme je le répète cette zone sera sans doute difficile à passer puisqu'encore une fois elle s'est révélée infrancissable que ce soit en 2011 ou en 2012 la tendance est toujours haussière puisque nous sommes au dessus de la moelle mobile à 20 mois qui monte mais le plus important c'est de savoir que cette tendance haussière nous a amené à l'obstacle qui sera difficile à passer et sur lequel nous sommes actuellement en descente d'unité de temps on regarde les données hebdomadaires c'est à dire que contrairement à précédemment une bougie n'est pas égale à un mois mais une bougie est égale à une semaine et voilà où nous sommes donc on voit qu'on se rapproche la résistance forte que qu'on a mentionné ici à 1380 1387 euros regardez la hausse parabolique et complètement intenable à laquelle on assiste il serait il serait il serait dangereux de continuer à ce rythme là pour regarder plus tôt un depuis avril on a pris 22 23 % ce qu'il est probable qu'il se produit c'est que l'on fasse une évolution de cette manière sert qu'on irait mettre un petit plus haut à dire anecdotique avant de venir consolider et ce sera le moment parfait pour moi pour renforcer puisque actuellement encore une fois comme celui la chance de renforcer régulièrement sur des plus bas je vais pas me bousculer pour en acheter maintenant de l'or un retour sur le support faible des 1247 1261 ou encore mieux 1215 1223 serait une zone parfaite d'accumulation pour moi je vous rappelle que cette cette zone ici des 1247 1261 correspond à une résistance et puisqu'elle a été cassée elle a changé de polarité est devenu support donc ça serait un point d'entrée assez intéressant mais vous voyez ce ne sont pas les zones d'accumulation rationnelle qui manquent on passe à l'or libellé en dollars et c'est la même chose en données mensuelles pour commencer vous voyez que on est au contact d'une résistance cette résistance en données mensuelles est celle qui a servi de support en 2012 qui a été cassé donc elle a changé de polarité elle devient résistance et on est en plein dessus là par contre il reste de la marge avant d'aller chercher les plus hauts historiques si on arrive à clôture au dessus des 1560 dollars l'once qui est une résistance importante on aurait les coudées relativement franche pour prendre 13 14% pour aller chercher 1770 précédentes résistances où les vendeurs devraient se réveiller mais pour l'instant il faut pas aller trop vite en besogne on est au contact d'une résistance donc on n'est pas non plus sur une zone d'accumulation rationnelle pour l'or en dollars en données hebdomadaires une bougie égale une semaine c'est la même chose on voit clairement la résistance sur laquelle on train de buter actuellement la prochaine zone d'accumulation rationnelle est sur 1397 1433 c'est une ancienne zone comme vous le savez de résistance qui une fois qu'elle a eu été cassée ici est devenu support donc c'est pour ça qu'il ya de fortes chances pour que des intérêts acheteurs se réveille sur cette zone là mais pour l'instant on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle et si vous voulez passer à l'action et acheter et investir dans l'or ou dans l'argent je vous rappelle que mon partenaire historique pour les métaux précieux c'est le leader français de l'achat et de vente en ligne au coffre point com et en ce moment l'offre souverain élise élisabeth 2 donc une pièce extrêmement reconnue classique et qui fait l'objet d'une des plus fortes demandes donc et en mise en avant un chez mon partenaire donc si vous allez sur le site vous verrez à la fois les caractéristiques de la pièce et la possibilité donc de vous la procurer si vous le désirez il y a un lien en fin d'article pour y accéder est également en dessous de la vidéo youtube dans les commentaires on passe à l'argent l'argent libellé en euros pour commencer en données mensuelles pour avoir une idée large l'argent en euros se porte bien il est en passe de casser une résistance forte ici une résistance à 14,89 attention la bougie n'est pas à se vendre et que le 25 elle sera achevée donc le 31 août on peut tout à fait envisager que dans un scénario catastrophe on clôture dans la zone rouge de clôture au dessus autrement dit on ne battrait pas on ne franchirait pas l'obstacle mais ça semble de plus en plus improbable à la fin du mois cette zone rouge si on clôture au dessus deviendra une zone d'accumulation rationnelle pour l'instant en données hebdomadaires nous sommes nous sommes en train de lutter contre tout un ensemble de résistances en particulier la résistance des 15 6 15 8 en cas de repli on a un support ici 15 15 1 pourquoi toujours la même chose parce que c'était une résistance qu'une fois qu'elle était franchie elle est devenu support changement de polarité et on a d'autres supports ici à 14 7 14 9 14 14 3 toujours selon le même principe un cercle les résistances franchie change de polarité et deviennent support comme on a bien vu ici avec le support des 14 7 14 9 lorsqu'il a été sollicité mais en tout cas pour l'instant on n'est pas non plus sur une zone d'accumulation rationnelle pour l'argent puisqu'on est au contact d'une résistance pour l'argent libellé en dollars en données mensuelles nous sommes là aussi en train de clôturer de fort belle manière au dessus d'une résistance importante ici cette résistance une fois passée deviendrait une une un support à une zone d'accumulation rationnelle pour l'instant où il semble que malgré la hausse en cours à un rien ne nous empêche de viser les 18,3 16 vers 18,7 prochaines zones de résistance mais on n'est pas pour autant sur une zone d'accumulation rationnelle en donner en en donner de long terme puisque comme vous pouvez le voir ce sont les résistants surtout qui 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 sautent aux yeux à tous ces niveaux 17 2 4 10 17 4 18 18,25 tout ça ce sont des zones de résistance qui ont déjà bloqué les cours vous le savez les zones d'accumulation d'accumulation rationnelle on a eu l'occasion d'en bénéficier déjà très 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 souvent préalablement là la prochaine zone d'accumulation rationnelle serait un retour sur les 15 9 16 3 1 pour pour entrer ou alors lorsqu'on aura franchi ces obstacles mais c'est dangereux d'acheter maintenant on va terminer avec bitcoin bitcoin en euros pour commencer et en données mensuelles on a déjà mentionné à très nombreuses reprises le fait qu'on bloquait actuellement sur cette zone rouge qui est la zone qui nous a bloqué au plus au sommet historique de bitcoin en dollars c'était en 2017 en 2018 donc il est normal que l'on patine en données hebdomadaires le balai auquel on assiste et le fait que l'on rebondit systématiquement pour l'instant sur le support d'accumulation faible à 8000 9560 voyez on rebondit si on casse cette zone la prochaine zone d'accumulation rationnelle et à 6600 6800 on est dans une zone d'accumulation rationnelle encore une fois mais au regard de ma méthode je vous rappelle que j'achète toujours en très petite quantité pour bénéficier régulièrement des retours éventuels sur les supports d'accumulation ou alors les franchissements de résistance donc je ne rentre jamais en une seule fois mais il demeure que cette zone a déjà été pour moi l'objet d'accumulation donc je n'accumule pas toutes les semaines au regard qu'offre au prétexte que l'on est sur une zone d'accumulation rationnelle donc la tendance est toujours haussière vous voyez on est au dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte et on termine avec bitcoin en dollars et c'est la même rengaine en données mensuelles on bute sur la zone qui nous a déjà bloqué historiquement ici en 2017 en 2018 donc c'est normal qu'on ait du mal à passer et en données hebdomadaires une bougie égale une semaine c'est la même chose on a une zone d'accumulation rationnelle sur le support faible de 9570 000 sur lequel on rebondit assez facilement c'est une zone d'accumulation rationnelle malheureusement on a une zone de résistance très près de nous à 11500 11800 sur laquelle on bute également la stratégie pour moi est la même c'est d'accumuler sur la zone d'accumulation rationnelle ici même si vous le savez si vous suivez mes analyses que on accumule le déjà fortement depuis les 3100 3700 zone d'accumulation rationnelle très très forte donc il faut il faut un c'est la règle toujours fractionné les achats pour pouvoir bénéficier des opportunités lorsqu'elles se présentent en tout cas on est sur une zone d'accumulation rationnelle quand on vient sur la zone grise la prochaine ici à 8200 8500 voilà ce qu'on pouvait dire je souhaite une excellente journée si vous voulez accumuler du bitcoin je vous rappelle que mon partenaire au coffre point comme permet également d'acheter des demi-bitcoins qui seront entreposés entreposés sur des ledgers et ensuite dans des salles sécurisées loin des plateformes régulièrement piratées par les hackers voilà je souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine pour la mise à jour 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 Sous-titrage FR ?